et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur No Plan B alors cette fois on va s'attaquer à la deuxième campagne Lazy Best alors petite chose à dire quand même sur le jeu parce que j'ai essayé des choses notamment pour le farming du pognon pour avoir de nouvelles armes je vous montre ça tout de suite et bien figurez vous que donc la campagne on a vu que ça nous apportait pas d'argent on reste à 100 et j'ai refait la mission donc j'ai refait la première mission celle-ci ça me redonne pas d'argent bon ça je m'en doutais un petit peu dans le sens où ben quand vous l'avez fait c'est un peu normal que ça vous donne pas forcément d'argent mais surtout quoi que ça aurait pu donner quand même 100 balles par exemple surtout les générateurs de missions comme ça ne donne pas d'argent donc c'est un petit peu chiant en fait pour gagner de l'argent il faut faire les défis comme ça hebdomadaires mensuels au quotidien donc bon voilà c'est un petit peu embêtant et faire évidemment toutes les escarmouches mais comme on a enfin en gros il y en a pas tant que ça donc bon bref c'est c'est le petit le petit bémol mais attaquons nous tout de suite à lazy beast la deuxième campagne et quand on la regarde tout de suite on voit qu'il ya des choses un peu bizarre oui je le dis donc cette mission là obligé de la faire donc on va la faire évidemment elle nous donnera deux points et en fait celle là regardez vous avez ça vous donne deux points et aucun bonus taille de la carte moyenne difficulté moyenne bon et si on prend celle là à quatre avec un bonus on se dit mais elle va être super dur ben ça arrêtait le siège en cours et menace moyenne difficulté moyenne et ça nous donne quatre points et un bonus et en plus on a deux fois plus de temps alors je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi pourquoi il ya ça parce qu'en vrai en vrai bon moi je vais vous montrer tous les types de mission désamorcer les bombes exfiltrer les squads mais en vrai tu tires tout droit quoi elles sont mieux alors après elles sont peut-être beaucoup plus durs je ne sais pas mais en théorie c'est la même difficulté donc voilà faisons la première mission c'est parti et à france alors de faire oui récupérer de l'intel alors pour récupérer de l'intel il faut qu'à la fin du jeu à la fin de la mission vous ayez dégâts dans les carrés verts voilà c'est bon ça alors on voit qu'on peut rentrer à 6 1 alors comment ça se présente c'est de la merde c'est de la merde générateur a pas été sympa avec moi sur celle là 1 c'est tellement de la merde je le sens tellement pas ses portes là il ya un mec là et un mec là c'est sûr là il ya un mec là et là il ya un mec là c'est sûr alors moyenne je ne sais pas c'est combien d'ennemis un récupère autant d'informations que possible c'est une infiltration alors on revoit que tout le monde est reviendu alors ce qui est bien c'est que vos morts et bien reviennent avec leur nom et ça c'est quand même vachement bien parce qu'ils sont pas vraiment mort ils sont chaos le signe noir tu n'es pas mort c'est important à le dire donc moi je dis que malvin est parce qu'en fait malvin moi je voulais lui donner un fusil à pompe mais le fusil à pompe il coûte cher j'ai pas envie de farmer pour avoir pour avoir le méga spas 12 un petit peu embêtant mais bon c'est pas grave on on s'en sortira alors mon petit malvin tu vas prendre un pistolet et une grenade ok papillote papillote tu vas prendre un mp et une grenade il va falloir grenader ses portes là à minou mon petit ami nous voilà et il a alors est ce qu'on reprend inaru le guerrier moi je dis que oui parce que inaru c'est un petit peu un guerrier pourquoi le temps à défiler je ne sais pas inaru et là allez tu veux venir inaru inaru ne veut pas venir au combat très bien eh bien nous allons donc prendre le signe noir lui même parce que inaru apparemment ne veut pas se battre quel faible ok là ça y est on dit que c'est un guerrier tout de suite ça prend la grosse tête ça veut plus venir se battre c'est fou grenade je sais pas pourquoi je sens que c'est une bonne idée ok papillote papillote grenade cette pièce ensuite qu'est ce qu'on fait c'est la question si je fais ça comme ça je couvre là et là il faudrait là ça va péter ah mais t'es déjà rentré en fait alors si je demande à cliquer la porte ouais donc là tu regardes là mais il n'y a pas encore eu la grenade en cliquer ça va quand même beaucoup plus vite ok on est à combien de différences et il ya presque 0,30 quoi et là il ya trois secondes alors il faut 1,67 et là on est à 3,3 c'est ça il ya presque quatre secondes donc il faudrait presque attendre là quoi ah presque hein et j'étais pas loin ok en fait quand le perso commence à ouais mais là je vais te stun non ok tac 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 à oui d'accord oui mais comme j'ai donc grenade ouverture de porte go toi vrai que en fait après il faudrait que tu cours j'ai tellement peur de cette porte là ici là il ya un mec c'est sûr il faudrait que tu fasses ça en fait alors mais est ce que tu peux dire courir là et ensuite tu te retournes au cas où normalement la pièce allait nettoyer par papillotes en théorie ok go voilà tac 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 euh d'ailleurs euh euh Ah c'est chiant ça par contre Non J'aimais bien le fait que On passe ça comme ça Ok Déplacement normal Ok C'est complexe hein C'est complexe Hop 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 Et là 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 Eh non Voilà Mets bien la caméra comme ça Voilà Et eux pendant ce temps là alors Vous continuez à push Voilà Et ensuite Et ensuite il y a cette pièce Et ensuite il y a cette pièce Et ensuite il y a cette pièce Cette pièce est-ce que ça pue pas la grosse merde ? Moi je dis que si Ok Non Alors Parce que là Ce que je vais faire c'est ça C'est 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 Ok Bordel Le mur Je me suis fait mur aide Ok Voilà Ensuite Là il faut un fusil d'assaut Pour Cette porte là Alors je vois pas pourquoi Un pot de fleur m'empêche de voir Ça c'est assez intéressant Faire attention au pot de fleur hein Ok Voilà Et Hop Allez go Voilà Donc Ensuite 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 Euh Ensuite 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 Voilà Aminou Toi tu vas Hop Rester là Pendant que les 3 autres Pendant que les 3 autres En plus on peut pas se mettre sur le côté hein Ok Pendant que Tu peux pas faire ça Hop 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 Je Je le sens pas le mec Le mec dans le coin là Je le sens Voilà Je sais pas pourquoi hein Je sais pas pourquoi hein Mais euh Ça puait la merde C'est parti C'est parti Ohlala Malvin Il se déplace Il se déplace C'est nouveau ça qui se déplace C'est le talent Bon Par contre on a malvin Par contre on a malvin qui est pris cher Dynamisme dynamisme les gars Il y a un mec là et Malvin meurt Vu Et pourquoi tu as mis 8 minutes à tirer mon ami le signe noir Malvin est mort de la faute du signe noir Tout à fait Tout à fait C'est ça qu'on retiendra C'est ça que le monde retiendra Et que le signe noir a mis 10 minutes à aligner son mec C'est intolérable Inadmissible Bien Euh Moi je ferais bien une exfiltration hein Ouais on va faire une exfiltration Allez On va changer un peu Alors Euh Il faut juste aller là ou là Très bien Alors D'accord je croyais déjà que ça c'était une porne Donc déjà ça pue Ok Euh Alors Non Ça c'est bon Alors au niveau des agents Agile, Nerveux, Docteur Est-ce que Malice ce serait pas un médecin ? Un médecin des chats C'est ça la question Moi je dis que Malice est un médecin Malice ce sera le médecin Voilà Euh Donc par contre Malice vu que t'es médecin Euh Tu vas peut-être pas être en first line Hein En Parce que ça va peut-être pas le faire Ok Euh Inaru Inaru le guerrier Inaru le guerrier Euh Euh Ah ouais on a 7 points par mec Je crois que c'était 7 points pour toutes les squads Euh Tout 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 En vrai En vrai Inaru c'est un spécialiste de l'arme de points Et derrière Euh Il est nerveux Moi je pense qu'il est nerveux Euh Spécialiste de l'arme de points nerveux On le sait Euh Inaru le guerrier Ok On s'en souviendra Ensuite on a qui ? On a Poslovitch Poslovitch Qu'est-ce qui peut être Poslovitch ? Pourquoi t'as que 5 points à Poslovitch et que les autres en ont 7 ? Bonne question Euh Bah ce sera un spécialiste du fusil d'assaut c'est tout Tu ne seras que ça Et Ardarin Ardarin Qu'est-ce qui peut être Ardarin ? Lui il a 7 points Bonne question Euh Ardarin est-ce que c'est un agité ? Est-ce que c'est un agité ? Euh Breaser Lanceur 50% de Paparazzi Insensibles aux explosions des grenades assourdissantes Moi je dis ce sera un mitrailleur Avec euh Avec euh Avec quoi ? Tiens on ne peut avoir qu'un seul docteur Intéressant Ah non C'est juste que ça vaut 3 points d'accord Euh Un vigilant Il est vigilant Mitraillette Grenade C'est parti Ok Inaru le guerrier Donc on est en exfiltration Donc déjà Tu me grenades c'est con Ouais non mais euh Voilà On va euh On va euh On va euh On va faire euh Dans la dentelle Euh Voilà Voilà Pendant ce temps là Tac 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 Pendant ce temps là Normalement la pièce là elle est nettoyée hein On est d'accord hein Hop là Hop là Tout 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 Putain J'avais pas vu ce long couloir de merde J'avais pas vu ce long couloir de merde Il y a des vitres partout Pardon Il y a des vitres partout C'est horrible Ça va être horrible Euh Euh Je l'avais pas vu ce couloir Ok Il y a une porte Ça je l'avais vu par contre la porte hein C'est juste moi qui est euh Ok Attention que s'il y en a un là il nous voit je crois Euh De toute façon on doit juste s'exfiltrer on est pas obligé de tous les tuer hein Nous on doit juste aller là hein Et pendant ce temps là Malice n'a toujours pas bougé On va peut-être la bouger à un moment Et le Le médecin Tac 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 long couloir de merde ok ok mais j'ai demandé de viser par là je le sens tellement pas pas facile les exfiltrations il n'y a pas le mode padura pour ceux qui savent parce que là ce couloir tu le fais en padura clairement 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 tu te fais même pas chier alors maintenant ah bordel qu'est ce que tu me fais t'es où quand ça devient le bordel les plans c'est vraiment le bordel ok alors avant qu'ils arrivent normalement là le couloir on est d'accord qu'il est nettoyé depuis 10 minutes ok hop couverture toi tu continues à aller en arrière voilà voilà et on est d'accord que normalement tout est nettoyé et Inaru peut sortir tranquillement normalement ça pue la merde c'est tout ce que j'ai à dire c'est parti on va les voir mourir personne dans cette salle très bien une grenade gaspillée quel talent cette équipe ils le font pas du tout en padura nickel quel talent il n'a pas eu de mort est-ce que c'est pas la première mission qu'on fait où on a pas de mort ce talent dans cette équipe c'est fou mais maintenant ils vont être bien blessés c'est ça ah il faudrait faire désamorcer les bombes là mais ce qui m'embête c'est que je serais obligé de faire deux fois désamorcer les bombes alors que si je fais ça après on peut faire désamorcer les bombes je pense qu'on va d'abord faire ça et après désamorcer les bombes on est d'accord que là ils sont tous blessés alors ouais alors ce qui m'embête c'est que le cygne noir est resté blessé mais on verra ça lors d'un prochain épisode je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye